Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alain Thibault, compositeur de musique électronique, initiateur du festival Electra, dont a émergé la Biennale internationale d'art numérique de Montréal. Et nous sommes aujourd'hui accueillis au Centre culturel canadien à Paris, où nous allons parler d'art, de numérique, notamment depuis Montréal, puisque Alain, tu es basé à Montréal, dont on va parler, on va remonter un petit peu l'histoire. Je propose de commencer par les années 60, avec un événement qui a marqué, c'est une époque où les villes sont profondément marquées par cet événement qui passe de ville en ville. Je parle de 1967, de l'exposition universelle de Montréal, avec beaucoup d'architecture, de design et d'innovation. Absolument. L'Expo 67 fut carrément un point tournant pour la vie, la culture québécoise. On était en pleine révolution tranquille, donc on n'était pas... qui a commencé au début des années 60, donc on est passé d'une société qui était fortement dominée par le clergé à une libération des mœurs qui s'est tout d'un coup absolument accélérée avec justement l'Expo 67. Donc l'avènement des drogues, la musique rock, même à l'Expo 67, ils ont fait une écoute de Sgt. Peppers. Il y a quelqu'un qui a ramené un disque de Londres, des Beatles, et il y a eu une écoute qui a été faite spécifiquement à cet endroit-là. Donc, et Expo 67 a été importante, parce que c'est là qu'on a commencé aussi à montrer des films, des œuvres. Il y a eu des commandes qui ont été faites pour divers types de technologies, donc notamment des films 360. Ça, ça a été très, très, très important. Ça a été un peu le début de ce qu'on pourrait appeler le multimédia à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a déjà une certaine appétence de la ville de Montréal, du Québec plus généralement, et du Canada, mais en tout cas de Montréal pour les technologies. Et ça va se vérifier dans les années 90, où un symposium qui passe aussi de ville en ville, qui s'appelle le Symposium international d'art électronique, est passé par Montréal en 1995. Et là, ça a aussi initié, me semble-t-il, beaucoup de choses. Ça aussi, ça a été un moment marquant pour la culture québécoise, disons, plus expérimentale, notamment pour les artistes qui commençaient à travailler, notamment en musique, on travaillait déjà avec des synthétiseurs, les ordinateurs et tout ça. Et aussi pour les artistes visuels, il y avait des artistes qui commençaient à faire de la robotique. Donc, ce fut pour nous comme le premier contact vraiment important avec une forme d'art qui était déjà assez présente, je dirais, en Europe. Et notamment, il y avait une référence qui était le festival Arts Electronica à Linz en Autriche. Donc, pour nous, et pour moi personnellement, ça a vraiment tout changé. Alors, le milieu des années 90, donc, de ce fait, il y a comme une forme d'engouement pour cette relation art et technologique. Et c'est à cette époque-là, je crois que c'est en 96, que se crée la Société des Arts Technologiques, qui est à la fois, cette SAT, c'est aussi un lieu qui n'a cessé de s'augmenter, d'accueillir des événements, des artistes en résidence, de la recherche. Oui, la SAT, Société des Arts Technologiques, fondée par Monique Savoie, en collaboration avec Luc Courchêne, artiste montréalais toujours. Mais c'est vraiment, cette équipe-là était au cœur de l'ISÉA, et puis de l'ISÉA a émergé la SAT. Moi, personnellement, j'étais déjà directeur d'une société qui produisait des concerts de musique électro-acoustique, la CREC, Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec. Et ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom. Mais c'est la CREC qui a été fondée en 78 par des compositeurs-compositrices en musique électro-acoustique qui arrivaient notamment de France, donc qui avaient étudié, travaillé dans des endroits comme le GRM, le groupe de recherche musicale, le GMEB, le groupe de musique expérimentale de Bourges. Moi, en devenant directeur artistique en 93, j'avais envie de faire éclater les formes, de s'éloigner de, disons, de l'école française, l'école dite acousmatique, de ces concerts de haut-parleurs. Pour me coller beaucoup plus sur tout ce nouveau mouvement, phénomène qu'étaient les arts électroniques, un mouvement provenant d'Europe. Alors, arts électroniques, arts numériques, arts nouveaux médias, les vocables ne manquent pas. Et tout ça, c'est extrêmement bien documenté, conservé aussi par une fondation qui a joué un rôle très important, qui joue encore un rôle très important aujourd'hui, qui se nomme la Fondation Daniel Langlois. On est toujours dans la deuxième partie des années 90, où il y a cette effervescence. Je crois que cette fondation Daniel Langlois, elle est initiée en 1997. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa mission ? Je crois que sa mission première était surtout de l'ordre de la conservation. Donc, il y avait une personne à la Fondation, M. Alain Depoca, qui était très intéressé et spécialisé dans toutes les questions de conservation. Parce que la question de conservation dans les nouveaux médias est une question très, 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 comment dire... C'est quelque chose d'extrêmement important si on veut faire en sorte que les œuvres du passé puissent subsister. Donc, c'est le même problème qu'on a en arts visuels, en peinture ou quoi que ce soit. Sauf que là, c'est encore plus critique parce que les artistes créent avec une certaine technologie à un certain moment. Et ces technologies-là sont mises à jour, deviennent désuètes. Et puis, comment on fait pour pouvoir remontrer ces pièces-là ? Donc, la Fondation Langlois a été très importante à ce niveau-là. Alors, elle l'était, elle l'est encore, notamment au travers de son site web. Et c'est vrai que quand on fait des recherches sur les artistes, les tendances, les arts, les œuvres numériques, y compris historiques, il y a tout un travail qui a été fait avec un site qui est encore extrêmement bien documenté. Et je dirais qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est aujourd'hui accueillie par la Cinémathèque québécoise. Et fort heureusement, parce qu'il y a eu à un moment donné la peur que le serveur puisse disparaître, et fort heureusement, je dirais, pour le monde entier, cette fondation, au travers de son site, existe encore. J'espère qu'elle sera pérennisée, contrairement aux œuvres que parfois elles documentent et qui peuvent avoir disparu. Alors, tout ça, évidemment qu'il y a une exposition, un symposium, une attente peut-être du public, peut-être aussi une volonté politique. C'est-à-dire, je crois savoir, pour en avoir discuté avec toi, qu'à cette époque-là, les années 90, Montréal souhaite accueillir, souhaite investir, souhaite promouvoir un petit peu plus largement que simplement art et technologie, on va dire, l'industrie créative dans son ensemble. Oui, à la fin des années 90, il y a vraiment une effervescence assez incroyable à Montréal. Aussi, c'est le début de ce qu'on appelait la cité du multimédia. Donc, à l'époque, le gouvernement du Parti québécois a investi une somme d'argent assez conséquente pour faire en sorte qu'une partie du Vieux Montréal puisse accueillir un certain nombre de sociétés, qui soit impliqués dans le jeu ou soit impliqués dans les effets spéciaux. Donc, tout ça a contribué à faire en sorte qu'il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont venus travailler dans ces endroits-là. Et c'était important aussi de faire en sorte que Montréal soit au niveau culturel intéressante, vivante, justement, pour cette classe de travailleurs-là, qui finalement constitue une bonne partie de notre public. Donc, les gens qui travaillent dans le domaine de l'industrie, des industries créatives vont souvent puiser leur inspiration dans ce que font les artistes. Et d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, mais il y a des entreprises qui soit ont été créées au Canada, plus précisément à Moral, ou soit ont été accueillies, des entreprises internationales. Je pense à Softimage, entreprise très importante dans les années 90 pour ces solutions logicielles 3D d'effets spéciaux. Pour Hollywood, oui. Jusqu'à, évidemment, Hollywood. Je pense à Ubisoft, jeux vidéo fleurons des entreprises du jeu vidéo français et qui est accueillie à Montréal. Je ne sais pas s'il y a facilement autant de personnes de salariés à Montréal qu'à Paris, peut-être même plus, je ne connais pas les chiffres. Donc, on va dire l'industrie de l'entertainement, du cinéma, du jeu vidéo. Et peut-être un peu plus récemment, Moment Factory. Oui, Moment Factory. Moment Factory, issu du Cirque du Soleil. Donc, ils ont commencé à travailler avec le cirque et ensuite, ils se sont, en quelque sorte, libérés du cirque pour, justement, faire leur propre production. Et de là est née, je dirais, une multitude de petites boîtes aussi qui ont aussi travaillé dans le domaine expérientiel, je dirais, interactif, mais toujours dans un contexte dédié pour le grand public. Oui, on peut parler notamment d'ingénierie culturelle ou à la frontière de la production des marques, des publics et des technologies. On fait émerger des créations, souvent pour le plus grand nombre et même parfois pour des dizaines de milliers de spectateurs. On fait émerger des milliers de spectateurs.